Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum, on joue en Xelor O, Ekaflip Feu, Sacrier R, on est contre Zobal, Krah et Heliotrope je crois. J'ai un adversaire qui a disparu, tout va bien, c'est pas très grave. Ce sont des choses qui arrivent. Krah et Heliot sur cette map ça peut être un peu technique, alors je vais être un tout petit peu embêté par la taille du chat peut-être, on va voir comment ça se place. Qu'est beauté, ok, Zobaldopu j'imagine, Triple Pre-Tech, THT sur l'Helio, ok. L'Eka a l'air assez solide, les modes ont l'air assez équilibré. Oh, Malus Récrit sur l'Heliotrope, 28%, ok je pense que je vais plutôt focus Helio en vrai. Ok ça joue à la percutante, c'est tout ce que j'aime, c'est parfait. Ok un mode Feu, Retrait PA apparemment, ça va être compliqué ça. Ça va être compliqué à gérer, on va y aller, tac, hop. En vrai je vais faire ça, je vais faire une Prémo ici. Je vais venir me mettre là. Ok, bon ça vaut ce que ça vaut mais bon. Je mets un petit retrait. D'ailleurs j'ai vu qu'ils allaient, enlever le cumul possible des ralentissements. Si on en mettait un en Téléfrag et un en pas Téléfrag, on pouvait mettre moins 3, là ça va passer à moins 2 à la prochaine match. On va voir si j'ai besoin de bouger le chat, ça va dépendre de comment il se place. Des grosses esquives PA sur le KRA. Portail, il va boost j'imagine, ouais. Ok bon c'est le KRA va tabasser, il a l'air d'avoir des gros dégâfeux en vrai. Alors on va maîtrise d'invoque. On va rouler la fortune. Je pense que je vais au dos sur le Sacri. Je vais peut-être les faire une bonne étoile en vrai. Je vais le bonne étoile. Je vais me caler ici avec l'Eka. On va voir ce qu'ils nous font. Ok. Le masque. Plastron. De toute façon je vais éroder, j'ai pas trop le choix, contre un Zobal. On a KRA qui tape feu, qui retire des PA, Zobal, Dopou, bien tanki et Helio. On va voir ce qu'il nous fait. Déjà on va faire ça. On va se faire une muti. Je vais faire une perfusion ici. En vrai je crois que je vais caler une épée. Je vais mettre comme ça et je vais avancer avec le Sacri en vrai je pense. C'est un lancer par cible. Hop. Bon, j'ai explosé mon Xel mais s'il me le pesanteur, je peux quand même le rush. On va voir. J'ai souvent tendance un petit peu grid le placement à exploser mon Xel juste pour caler un ralentissement T1. Je ne sais pas quoi faire d'autre en général. Il faudra peut-être que je revoie un petit peu. J'aurais peut-être pu par exemple péter sa balise à la place. Là j'ai vraiment un problème. Concentration, représailles. C'est un peu relou ça dis-donc. Ok. Bon, il full sonne mon Eka grâce à la perfusion. Ça c'est pas mal en vrai. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais ramener son KRA. On va mettre une synchro là. Hop, on va faire... Tac, tac, tac. Je vais faire une pétrif. Ici, un rollback. Je vais venir coller un petit sablier de Xel par là et me planquer un peu avec le Xel. Ok, c'est pas trop dégueu comme tour en vrai. Bon, j'aurais pu prendre le sacri dans le boost PA mais bon, comme il va pas jouer de façon. Par contre là, j'ai un Eka flip en retour d'Odora. Je vais pouvoir soit tabasser le KRA, soit peut-être les Lyo s'exposent. On va voir. Ok, le chat est relou. Je vais le baisser un peu. Je vais enlever genre trois lignes. J'aimerais bien qu'il y ait quatre options dessus. Ok. Bon, mon sacri, je pense qu'il va pouvoir tanker en vrai. J'ai 20 PA, ça fait quand même pas mal de PA. Bon, on est parti, on est road. Un peu de crit m'aurait fait plaisir. Ma tromperie, il est à 4 PA. Ouais, je pense que je vais l'engrappeuse. Ok, non, déjà je vais casser la flamiche comme ça. L'engrappeuse, ça doit être mon plus gros DPS, probablement. On va faire, tac, tac, je vais me barrer ici. Bon, sacré tour de Rocks qui est sorti de la part de mon Eka. Bon, en même temps, voilà, j'étais en retour d'Odora. J'ai pu placer un tour complet de DPS. Je suis un peu déçu par les crites. Je vais vraiment en faire un peu plus. Peut-être pouvoir mettre une petite tromperie feu, mais bon. Malgré tout, là, du coup, je mets une grosse pression. Bon, le sacri, il est certes dans la sauce. Je me fais tabasse. Bon, je me prends du combo tyrannique d'Opu. Mais bon, je suis assez crieur, donc n'oublions pas que la glace est no brain et elle ne meurt jamais. Est-ce que j'ai un moyen ? Si j'avais eu la variante de Fulgur, j'aurais pu me bouger un peu, mais... Alors, ça serait bien que je puisse te taper Oka. Est-ce que j'ai une façon de faire ça ? Malheureusement, je crois que pas trop. Si, je peux en vrai. Je peux Chef. Je vais lui mettre un assaut. Ah non, je peux pas... Ah non, je suis trop deck, je peux pas rush, en fait. Non, bah, my bad. En fait, je vais juste double regen. Pas que 200. Je me voyais avec un sort comme... comme Luginac, le sort feu, là, qui me fait avancer, mais en fait, non, pas du tout. Je suis juste le pire bouffon. C'est normal, hein, vous inquiétez pas. Est-ce que je me regen si je tape ça ? Je regen un peu mon sacri, je crois. Ok, on va rester tacler le Krah. Ok, je pourrais taper 3 fois. Ça, c'est intéressant. Ok, bon, le Krah, il arrive en 14 PA. Ça peut être un peu relou. J'ai un peu peur pour le sacri, du coup. Je pensais vraiment que le sort me faisait... Je sais pas, je pensais que j'avais un sort qui me faisait rush, mais en fait, non. Est-ce que j'avais un moyen de casser la distance ? Je crois pas, hein. Pas avec les variantes que j'ai. Ouais, bon, ça, c'est un peu triste. J'aurais dû me mutilation, en vrai. Ça, c'était un misplay. Après, il y a les lieux qui jouent. Ouais, je prends quand même très cher. Alors, avec le Xel... Je vais y aller à fond sur le Krah. On va venir ici. Est-ce que j'ai une chance de le tomber, en fait ? Ou est-ce que je devrais pas juste full booster mes pétrifs ? Je pense que je vais faire ça. Je vais faire tac. Je pense pas que je le tombe. Là, je lui mets... Hop. Hop, hop. Il prend quand même une belle sauce, là. Ok, bon, ça vaut ce que ça vaut. Le Sakri, il apprend le Woos Pa, mais j'ai peur de plus avoir de Sakri. Je pense que les lieux vont pouvoir me terminer. Si les lieux me finit pas, bon, bah, j'ai les cas qu'il va pouvoir jouer, mais... Et là, je vais pouvoir soigner comme un fou. Je vais essayer de commencer à ce que je peux faire, à réfléchir à ce que je peux faire sur mon tour. J'aimerais bien pouvoir caler de la zone Feulement, pour taper le Zobal en soignant le Sakri. À la limite, je pense que vu la sauce que j'ai mise sur le Kras, je peux juste full soigner le Sakri. Je peux lui faire contre-coup, perception, double Feulement, le chaton. On va voir s'il survit. Alors oui, je survis. Ça, ça régale. Donc en vrai, je vais y aller, je pense. J'ai peut-être une façon de caler le Zobal pour choper de la zone, mais on va pas chercher à faire des folies. On va y aller comme ça. Perception. Contre-coup, j'ai quoi comme PO ? J'ai une bonne PO, je vais me mettre ici. Je vais contre-coup. Je vais faire un chaton. Je vais le caler par là, le chaton, je pense. Tac. Évidemment, les soins, en fonction des PV max, ça régale, hein, sur un Sakriya. Bon, là, je vais aller bloquer un portail, il sera toujours ça de pris. Ok. 9 PA le Zobal. Je pense que jamais il me tombe. Là, je vais enfin pouvoir jouer, du coup. Bon, j'aurais pu me mutiler. Le dernier tour du Sakri était fail, du coup. Je pensais vraiment avoir un moyen de rush le Chafeur et de pouvoir, du coup, taper le Zobal au cac et me prendre plus de regen et plus de dégâts. Ok, il me met Insoignable. Ça, c'est un peu chiant. Des gros dégâts en corde qui sortent sur son... Sur son Zobal. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, je vais me mutilation, très clairement. Par contre, je vais essayer d'aller kill le Krah. On va... Projection. Hop. Il va me manquer un PM. Donc, je vais juste Fulgu. Là, je vais partir en full regen. Bah non, en fait, je peux pas. Je le tue, comment ? On va le tuer comme ça, dira-t-on ? Non, merde. Il a pris l'ivoire. On va faire tech. Je vais me mutiler pour prendre le Boubou. Je vais avancer. Bon, ok, je me prends... C'est quoi, c'est le virus, je crois. Enfin, je sais plus c'est quoi le sort du Zobal exactement. Euh, du... De toute façon, je suis Insoignable. Je peux rien faire de l'hélio. C'était quoi le sort ? C'est... Parasite, pardon. J'ai confondu. Ok. Bon, alors. Le Zobal, il va où ? Oh, le bac, il va là. Ok, on va faire... Hop. Une gélure. Je vais me faire un chef. On voit le Legu, je pense, hein. Je vais continuer à booster mes pétrifs, en vrai. On va faire ça comme ça. J'aurais pu lui mettre une gélure de plus pour le remettre un peu à distance, mais... Je préfère que mon écart reste un petit peu isolé. C'est compliqué, le chat, quand les maps, elles dépassent un peu. Je suis embêté de ne pas avoir le bas de la map, mais en même temps, je voudrais pas avoir le chat avec moins de lignes. C'est déjà compliqué de bien suivre maintenant. Il y a tellement d'effets déclenchés par rapport à avant. Là, il a suicidé, je crois. Ok. Bon bah, j'ai déjà avoué, c'était stylé. Euh, en vrai... Ah oui, il y a un portail en bas que je vois pas. Alors ça, c'est un peu unlucky. Euh... Bon bah, j'ai même pas besoin de soigner. On va juste y aller sur le Zob. Ok. Elle est à quoi, ma tromperie, là ? C'est deux par tour, hein. Et à chaque fois que je crit, ça change d'élément. Ok, donc là, typiquement, elle est feu. Ok. Tac. Encore un soinable, ça crie ? Incidément. Oui, oui, c'est normal. Hop, bon, le chaton aux F. Le Zobal de pouce est quand même très 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 violent. Je sais pas si ça va être nerf à la prochaine. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin. Parce que bon, c'est fort, mais c'est pas non plus brocone. C'est pas comme les uppers qui étaient vraiment une hérésie. Euh... Alors attendez, qu'est-ce que je vais faire, là ? J'ai 5 PM. Ah, ça va... Je vais manquer un peu de PM. Ah non, attendez, je peux essayer de faire des trucs stylés. On va essayer d'en profiter qu'il suicide pour essayer de tenter des trucs. En vrai, je pense que je peux assaut. Je décale. Je transpo. Hop. Fulgu. Et là, ça a de la gueule. Je prends la double zone. En vrai, c'est... Plutôt petit comme tour. Hop, voilà. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut que je pense à faire. Bon, là, le combat est fini, mais voilà. C'est toujours... Le dégât en zone du sacré est vraiment hyper fort. C'est très intéressant de les placer. Et comme on a quand même beaucoup de sortes de mobilité, il ne faut pas se priver, quoi. En vrai, je crois que je vais y aller en mode de Brain. Je vais juste ramener les cas. On va venir ici. On va mettre... Un cadran, là. Une momif. Bon, on retrait en zone, c'est un peu OZF, mais... Ah, je pensais avoir ma pétrif à 2 PA, my bad. Ouais, bon, du coup, c'est de la merde. Hop. Ok. On va dire GG. Bon, bonne mentalité en face, c'est pas des relous. Bon, là, voilà, j'en profite pour tester un petit peu 2-3 trucs comme c'est... Des... J'ai pas moyen de choper un portail, là. Ah bah si, j'ai moyen. J'ai complètement moyen, je peux aller là. MDR. Le cadran qui troll. Non, je peux seulement. J'ai des sorts MDR sans ligne de vue. Tac. Tac. Juste pour le... Ah, je pensais pas mettre autant. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit ? Le sacri va prendre cher. Pas trop peur du nerf. Non, c'est clairement mérité le nerf sacri. Au contraire, ça va devenir plus intéressant, je pense. C'est plus 1 pour la méta en général. Et je joue les 18 classes. Donc, aucun souci. Ok. Bon, on a perdu un sec rieur. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, ça. Ne vous inquiétez pas, tout est normal. On va juste full taper, en vrai. Tac. Combien ma pétrif, là ? Quatre. Ah merde. J'ai envie de lui mettre un coup de cac. Vraiment très très agréable, les adversaires. J'aime beaucoup. Jégé à vous. Si vous voyez la vidéo, au plaisir de vous recroiser. Ok. Bon, j'étais pas hyper serein quand j'ai vu les mods en face. En particulier le KRA, gros dégâfeu, retrait PA et le Zobal d'Opu. Mais bon, on s'en est sorti. Heureusement que j'ai pu caler un énorme tour de Rocks T2 avec l'Ekaflip. Ça, ça m'a mis archi bien. Voilà, bon, en plus je suis classé. Voilà, c'est vraiment les premiers colis que je fais. Là, j'étais pas classé jusqu'à maintenant. En termes de cotes, on est à 4349, 4206, 4259. Bon, ça reste très bas, mais vous inquiétez pas, on va... Je vais reprendre mes marques peu à peu sur les classes. Je vais me réapproprier la méta et puis on ira rechercher le top loader, je pense. Mais à mon avis, là, je vais plutôt être dans une optique... On prend du plaisir, on découvre, on tente des choses sur la 2.58. Et je commencerai à vraiment tryhard dès que la mise à jour 2.59 arrivera sur officiel. Parce que là, la méta va devenir beaucoup plus intéressante et ce sera plus stable. C'est plus intéressant que de s'investir à fond sur une méta qui va durer plus que quelques semaines. Voilà, écoutez, c'est la fin de ce combat. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.